salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un premier tutoriel pour league of legends digne de ce nom après des années d'hésitation et face à l'absence de véritables vidéo pour les débutants j'ai décidé de proposer un contenu réellement adapté aux nouveaux joueurs aux vrais nouveaux joueurs vous savez à ceux qui ne savent rien donc peut-être pas vous mais peut-être vous fait on sait pas trop et c'est un thème que je trouve aucun youtube heures ne semble considéré comme utile j'ai beau chercher soit c'est très peu documenté soit c'est très succinct soit c'est pas très utile on va essayer de réparer ça au cours de nombreuses vidéos on va voir ensemble les bases du jeu tels que riot aurait dû vous les enseigner si ils avaient su faire des tutoriels ce qui n'est pas non plus le cas et on va découper tout ça en grands thèmes qu'on va aborder les uns après les autres histoire de faire des vidéos aussi courtes que possible et que vous n'ayez pas à vous taper des thèmes qui ne vous intéresse pas on découvrira aussi dans des vidéos séparées les champions par groupe de trois pour cette première vidéo nous allons simplement parler de la carte du jeu et des rôles que les joueurs doivent endosser c'est tout la carte sur laquelle on joue s'appelle la faille de l'invocateur la faille de l'invocateur est une carte carré et symétrique c'est à dire que chaque élément présent d'un côté de la carte est aussi présent de l'autre côté à deux exceptions près que nous verrons plus tard la faille de l'invocateur se divise ont trois zones les voies les jungles et les bases il existe trois chemins reliant directement les deux bases entre elles ces chemins sont appelés des voix celle du haut est surnommé le top ou la top lane celle du milieu est surnommé le mid ou la mid lane et celle du bas est surnommé le bot ou la bot lane alors que la top lane et la bot lane ont la même longueur la mid lane est plus courte puisque c'est une ligne droite et les événements de jeu sont souvent plus rapide en mid lane que sur les autres voies les trois voies sont empruntées par une ligne de petite créature qui se dirige vers la base adverse et qui vont aider les joueurs à progresser ces groupes de créatures sont appelés des vagues de sbire ou des vagues du mignon le terme sbire ou le terme mignon sont employés indifféremment pour les qualifier inutile d'essayer de modifier leur trajectoire car ces vagues retourneront toujours vers leur voie pour continuer leur progression sur ces voies se trouve enfin des tours qui défendent l'accès à chaque base elles sont au nombre de deux les premières que vous rencontrez sont appelés les t1 et derrière se trouvent les t2 pendant les quinze premières minutes du jeu les t1 sont lourdement protégés par des boucliers qui les rendent incroyablement résistante et dont on parlera dans une autre vidéo et ce n'est pas le cas des t2 qui ne sont pas protégés par un bouclier tant que la t1 d'une voix et debout il est impossible d'endommager la t2 de cette voie donc inutile de contourner une t1 en se disant qu'on va massacrer la tour derrière et que ça va causer une énorme panique ça ne fonctionne pas grâce aux tours les voies sont des moyens de déplacement très sécurisé les tours veille sur les joueurs et révèle les choses invisibles ou cachées ça veut dire que une balise invisible est révélé un piège est révélé un ennemi invisible vous le verrez se déplacer sous la tour de plus les voies sont presque entièrement bordées par des murs qui empêchent le passage sauf à certains endroits chaque voie dispose d'accès latéraux latéraux sur le côté menant à la jungle ces accès sont autant d'ouverture qui peuvent vous permettre de changer de voie en passant par la jungle sans avoir à revenir à la base mais qui peuvent aussi permettre à vos ennemis de venir par surprise sur votre voie n'oubliez pas non plus que certains champions peuvent sauter par dessus les murs ou même envoyer des projectiles à travers les murs autour des voies se trouve un petit labyrinthe de rochers de creux de buissons appelé la jungle cette jungle se divise en deux parties symétriques la jungle de votre équipe et la jungle de l'équipe adverse pour autant la jungle de votre équipe n'est pas peuplé de créatures qui vont vous aider toutes les créatures qui vivent dans la jungle sont considérés comme neutres elles n'attaqueront personne sauf si elles sont attaquées et si elles sont attaquées elles frapperont l'ennemi le plus proche peu importe de quel camp il fait partie dans la jungle il n'y a aucune tour il n'y a pas de vagues de sbire et vous pouvez y croiser potentiellement tout adversaire que vous ne voyez pas sur la mini map ça reste un lieu assez dangereux pour un champion qui n'est pas préparé les deux jungles sont séparés par une rivière qui coule en diagonale et qui permet de traverser rapidement la carte de part en part chaque jungle dispose de quatre accès à la rivière deux accès en haut deux accès en bas pour un total global de huit accès en plus de ses accès la rivière devient souterraine en arrivant au niveau de la mid lane et vous avez deux très longs buissons qui stoppe la rivière ces buissons sont une voie d'accès supplémentaire à la rivière et puisqu'il suffit de les traverser pour se rendre dans la rivière mais en tant que buisson il cache la vue ce qui veut dire que quand vous traversez le buisson pour vous rendre dans la rivière vous ne voyez pas ce qui vous attend de l'autre côté et ça peut être dangereux enfin la rivière se termine dans les deux angles de la carte celui où se rejoignent les deux top lane et celui où se rejoignent les deux bottes lane mais cette fois ci il n'y a pas de longue rangée de buissons qui cache la vue dans la jungle poussent trois sortes de plantes les plantes explosives les plantes nourricières et les plantes révélatrices chaque plante une fois activée repoussera au bout de quelques minutes la plante explosive pousse à trois endroits dans chaque jungle ce qui fait donc six plantes explosives en tout ces endroits ne change jamais quiconque se trouve à côté quand elle est frappée et projeté en arrière en fonction de la distance entre le champion et la plante au moment où celle ci est tapé plus on est loin de la plante plus on est propulsé loin en arrière plus on est près de la plante plus on fait des petits bons en hauteur et on part pas si loin que ça la plante révélatrice pousse dans deux endroits dans chaque jungle donc en tout il ya quatre plantes révélatrices lorsque vous la frappé elle va révéler un conne d'à peu près 30 degrés en face de vous vous allez avoir une vision de la carte qui va durer quelques secondes puis qui va s'éteindre si quelqu'un a été caché dans un buisson vous le verrez également et elle révèle également les balises invisibles enfin la dernière la plante nourricière ne pousse que dans la rivière alors elle peut pousser dans la rivière d'en haut elle peut pousser dans la rivière d'en bas c'est le hasard total quand vous frappez la plante à laisse tomber des fruits au sol il suffit de marcher sur les fruits pour récupérer de la vie et du mana il ya plusieurs fruits dont vous n'êtes pas obligé de tous les ramasser pouvez aussi en laisser à vos potes par exemple j'ai volontairement séparé les bases du reste de la carte parce qu'elles ont des règles bien spécifiques qui s'appliquent à elle chaque base dispose de trois entrées qui correspondent aux trois voies chacune est gardée par une tour qui est très différente des t1 et des t2 on les appelle les t3 il faut savoir que les t3 contrairement aux autres tours elle régénère leur point de vie jusqu'à un certain seuil de dommages causés mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo sachez simplement qu'elle se régénère une fois qu'elles sont tombées elle ne se régénère plus par contre et une fois qu'elles sont tombées derrière la t3 se trouve une sorte de puits lumineux on ne peut pas attaquer le puits tant que la tour est debout par contre une fois tombé le puits devient attaquable c'est puis on appelle ça des inhibiteurs donc chaque base dispose de trois inhibiteurs les inhibiteurs n'attaquent pas ne se défendent pas on leur inflige bêtement des dégâts leurs points de vue descendent et on finit par les détruire si vous ne détruisez pas un inhibiteur il se régénère petit à petit si vous le détruisez il s'écroule mais au bout d'un certain temps il réapparaît si un inhibiteur est détruit la voie sur laquelle il se trouve va voir arriver un sbire adverse bien plus balèze que les autres qu'on appelle un méga sbire qui va venir s'ajouter à chaque prochaine vague de sbire qui va arriver et ce jusqu'à ce qu'ils réapparaissent inutile de vous dire que c'est méga sbire ils font bien le ménage ils ont beaucoup de points de vie peuvent même mettre certains champions très très mal et en général c'est pas bon signe quand les méga sbire commencent à arriver dans la base l'accès aux bases peut aussi se faire par deux champs de force qui se trouvent au milieu des murs d'enceinte un en haut et en bas il faut savoir que ces champs de force laisse passer vos alliés vous et vos alliés dans votre base vous pouvez les traverser dans un sens comme dans l'autre par contre les adversaires ne peuvent passer ni d'un côté ni de l'autre c'est donc un excellent moyen de vous mettre à l'abri d'un adversaire qui vous poursuit dernière chose concernant ses champs de force il bloque la vision une fois que vous aurez traversé le champ de force vous ne verrez plus la personne qui vous poursuivez et elle ne vous verra pas non plus il existe encore beaucoup de choses à dire sur la faille de l'invogateur mais on verra ça plus tard dans des vidéos thématiques je tiens toutefois à vous faire remarquer une particularité qui a son importance j'ai dit au début que la carte était symétrique à quelques exceptions près il existe deux endroits qui échappent à cette règle l'antre du dragon et l'antre du baron les grottes sont symétriques il y en a une en haut tournée vers la gauche une en bas tournée vers la droite mais dans ces grottes vivent deux créatures qui ne se ressemblent pas et qui n'ont pas le même intérêt stratégique et c'est là que naît le déséquilibre en fait du côté de la bot lane vit le dragon alors que du côté de la top lane vit le baron et son héros comme ces deux grottes sont adossés à un mur chaque camp dispose d'un accès privilégié à l'une des deux chaque camp peut placer sans trop de danger une balise dans la grotte qui est adossé à son mur et peut ainsi voir ce qui se passe à l'intérieur alors que l'autre camp doit traverser la rivière pour venir faire la même chose et il se trouve que le dragon est une créature plus facile à tuer au début de la partie et en plus le dragon se trouve du côté de la bot lane et en bot lane il y a deux joueurs ce qui fait que potentiellement le dragon on peut facilement se retrouver à trois dessus pour tuer la bête alors que pour tuer la bête qui vit dans la grotte qui est en haut il n'y a qu'un seul joueur qui peut venir aider celui qui est au top et la créature est en plus bien plus résistante que le dragon au final c'est quand même l'équipe dont la base est située en bas de la carte qui semble plutôt avoir un avantage par rapport à l'équipe dont la base est en haut de la carte parce qu'elle a un accès privilégié à ce dragon quand j'ai commencé à jouer au jeu je me suis demandé pourquoi il y avait aussi peu de flexibilité dans la composition des équipes vous verrez tout le monde vous répétera qu'il faut un joueur au top un joueur au mid deux joueurs à la bot lane et un joueur qui fait la jungle après tout pourquoi pas deux joueurs au mid deux joueurs dans la jungle ou cinq joueurs au top pourquoi pas première raison que j'ai fini par comprendre il faut à tout prix un joueur qui fait la jungle le jungler c'est le petit nom du joueur qui fait la jungle le jungler c'est le joueur qui se balade sur toute la carte et qui vient aider un coup en haut un coup au milieu un coup en bas c'est le joueur qui apporte la surprise et qui crée le déséquilibre dans le rapport de force privé d'un atout pareil une équipe ne peut généralement pas gagner une équipe qui n'a pas de jungler perd alors pourquoi pas deux junglers en fait c'est pas possible parce que s'il y avait deux junglers il serait deux à tuer les créatures qui vivent dans la jungle il devrait se partager l'expérience de ces créatures là or il se trouve que la jungle a été calculée pour fournir assez d'expérience à un joueur donc si vous mettez deux junglers mais ils seront tellement bas niveau ils auront tellement peu d'argent qui pourront pas se payer les objets qu'il faut et qui pourront pas venir créer ce déséquilibre sur les voix donc un seul jungler ça c'est réglé bon mais alors pour les voix du coup c'est un peu pareil en fait si vous mettez trois joueurs sur une voix ils vont devoir diviser l'expérience acquise en trois du coup ils vont très lentement monter de niveau par rapport à leur adversaire et en plus de ça le seul qui va gagner de l'argent dans l'histoire c'est celui qui va achever le sbire ça veut dire que vous allez avoir deux joueurs qui vont être pauvres comme pas possible et qui en plus seront pas d'xp et un seul qui aura des sous et qui aura pas dix p du coup vous allez avoir trois locs voilà pourquoi il n'y a pas trois joueurs sur une voix bon d'accord me direz vous mais pourquoi c'est toujours deux joueurs au bot quoi il n'y aurait pas deux joueurs au top ou deux joueurs au mid traditionnellement le joueur qui va au top il joue des champions soit très résistant soit capable de se régénérer le but c'est qu'il puisse survivre tout seul en début de partie si vous allez traîner avec ce joueur là vous allez quoi vous allez lui bouffer son xp puisque vous allez prendre votre petite partie puis éventuellement vous allez lui bouffer de l'or si vous tuez ses mignons parce que vous voulez de l'or ça veut dire que le gars vous êtes en train de d'entraver sa progression alors que en face de lui il a un type qui est tout seul et qui ramasse tout l'xp et qui ramasse tout l'or le top laner a pas besoin de vous en revanche à la botlane on retrouve souvent des champions qui sont assez fragiles et qui ont besoin d'une assistance pour passer les premiers niveaux ces champions là sont efficaces plus tard si on les a bien protégé au début est totalement inutile dans le cas contraire donc en général ces champions faibles se déplacent toujours par deux avec ce qu'on appelle un support alors vous me direz ok mais ce duo pourquoi il va pas au top il ya de grandes chances que si ce duo va au top l'équipe adverse elle va faire quoi elle va envoyer son propre duo au top aussi et du coup franchement ça changerait pas grand chose simplement les duos serait en haut et puis les deux des tanks serait en bas donc au final c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose on se retrouve donc quasiment toujours et j'enlève le quasiment on se retrouve donc toujours dans une configuration traditionnelle où un joueur va en haut avec un champion plutôt résistant un joueur va au milieu avec un champion qui cause des dégâts magiques et si possible de très loin on se retrouve avec un joueur qui va faire la jungle avec un champion capable de nettoyer les créatures sont crevés et les deux derniers et ben ils vont en bot lane avec un tireur fragile qu'on appelle un adc et un champion destiné à le protéger qu'on appelle un support tout ce petit monde à se mettre sur la gueule pendant un bon quart d'heure éventuellement au bout de 20 minutes commencer à se regrouper pour faire des combats d'équipe qu'on appelle les team fight et c'est là que l'archétype de cette composition prend tout son sens parce que une fois en team fight grâce au top laner on a un champion solide qui peut rentrer dans le tas sans mourir dans la seconde grâce au mid laner on a un mage qui fait des gros dégâts en étant assez loin pour pas crever instantanément grâce à la décès on a de gros dégâts physiques qui sont à distance et grâce au support tout le monde peut être protégé ou soigné et certains supports sont même très résistants et sont à côté du top laner et encaissent bien les dégâts. Et par dessus ça vous mettez le jungler qui vient un peu en mode assassin pour essayer de détruire l'équipe adverse. Sur le papier tout ça est très équilibré. En général le top laner va vivre le premier quart d'heure de la partie sur sa voie du haut en solitaire face à l'autre top laner. Etant plutôt résistant ou ayant des moyens de se sauver ou des moyens de régénérer très vite, les junglers préfèrent venir défoncer le duo qui est en bot lane qui est toujours assez fragile plutôt que d'aller défoncer le top laner qui est toujours plutôt résistant mais attention c'est pas une règle c'est juste une généralité. Au bout d'un moment le top laner est suffisamment résistant pour survivre à un peu tout ce qui traîne à moins de tomber à 3 contre 1 sur lui évidemment. Donc dans les teamfights il peut remplir son rôle de tank et encaisser les dégâts tout en protégeant le mage et le tireur fragile. Vous verrez dans les faits que peu nombreux sont les top laner qui se souviennent qu'ils doivent aussi protéger les deux membres fragiles de l'équipe. On appelle ça le pile. Les mid laner et les ADC ont besoin d'être pilés. Dites le comme vous voulez mais voilà c'est le mot que vous entendrez peut-être. Ils ont besoin de pile qu'on va traduire par ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de protection. Ils ont besoin qu'il y ait des choses résistantes qui non seulement s'interposent entre eux et les sources de dégâts mais éventuellement puissent revenir vers eux pour ennuyer un assassin qui vient les buter. Il existe aussi une variété de top laner un peu particulière. Ils sont pas spécialement des tanks mais ils font un truc qui s'appelle le split push. Alors si vous vous demandez ce que c'est que le split push et bien sous ce nom barbare se cachent des champions qui généralement se déplacent très vite et qui frappent vite et fort. Et au lieu de tanker pendant un team fight, ces champions essayent de faire tomber un maximum de tours avant de s'enfuir pendant que l'équipe adverse est occupée ailleurs. C'est une autre façon de faire avancer les choses et ça oblige l'équipe adverse à se diviser en deux pour venir contrer le split pusher éventuellement. En général, le mage, parce qu'en général c'est un mage, a pour but de devenir très dangereux à la fin. Il est assez dangereux au début mais si tout va bien pour lui, en fin de partie il va être vraiment très dangereux parce qu'il va faire beaucoup de dégâts et souvent de zones d'ailleurs. Mais pour être dangereux à la fin, il faut qu'il tue un maximum de sbire, si possible qu'il tue le mage en face de lui, si possible qu'il fasse tomber la tour le premier et si possible qu'il meurt pas. Et le problème du mid laner, c'est qu'il se trouve au milieu de la carte. Ça veut dire que le jungler adverse est toujours plus ou moins proche de lui et en plus, il peut venir par la droite ou par la gauche. Si vous regardez la top lane et la bot lane, il y a un côté assez sécurisant, à savoir que rien ne va jaillir par votre droite ou par votre gauche. Le mid laner, lui, peut être mis en danger par les deux côtés. Par contre, évidemment, il est le plus à même de recevoir de l'aide de son jungler, puisque son jungler doit se balader plus ou moins à droite de lui ou plus ou moins à gauche de lui. On demande aussi assez souvent au mid laner, quand ça se passe bien pour lui, de décaler. Décaler, ça veut dire quitter sa voie, en général en passant par la rivière, pour venir en bas ou pour monter en haut et pour embêter les joueurs adverses. L'art de décaler, c'est un truc un peu compliqué, parce que pendant que vous vous baladez pour aller aider sur une autre voie, vous ne tuez pas de sbire, donc vous ne gagnez pas d'xp, vous ne gagnez pas d'or. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut décaler. Et si vous avez un énorme doute, restez sur votre voie, tout simplement. Le rôle le plus important et le plus complexe. A la base, le jungler, il est dans la jungle, il tue les créatures de la jungle, et quand il décide que c'est le bon moment, il jaillit sur une voie et tente de tuer un champion ennemi avec l'aide de ses copains. Bien sûr, idéalement, il ne doit pas être vu jusqu'au dernier moment. Parfois, le simple fait d'arriver et de faire reculer l'équipe adverse, ça suffit pour renverser la vapeur et inverser la mise de pression sur la voie. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de venir sur une voie qu'il faut à tout prix aller jusqu'au bout de l'action et aller crever sous la tour de l'adversaire en essayant d'obtenir un kill. Le problème du jungler, en général, c'est que le jungler adverse va souvent venir voler des créatures dans sa jungle, histoire de le priver d'or et d'xp. Si vous voyez votre jungler en train de combattre avec le jungler adverse chez vous, n'hésitez pas à aller lui prêter main forte. Si votre jungler, il est en dessous de tout, s'il se fait tuer dès le début en boucle, qu'il n'arrive pas à avoir des créatures, qu'il n'arrive pas à avoir d'or, c'est mort. Il ne vous servira à rien de toute la partie, vous allez jouer à 4 contre 5 et vous allez perdre. Le jungler a aussi pour tâche de lancer ce qu'on appelle des calls. Les calls, c'est-à-dire que c'est le jungler qui décide quand est-ce qu'on fait un dragon, quand est-ce qu'on fait un héros et quand est-ce qu'on fait un baron. Les 3 grosses créatures de la carte. Pour choisir ce moment, il doit être sûr de lui parce que ces créatures donnent un bonus à l'équipe de celui qui porte le dernier coup. Ça veut dire qu'on peut voler un dragon, on peut voler un baron, on peut voler un héros. Il suffit de porter le dernier coup. Souvent, c'est la mort du jungler adverse qui est un bon début pour que votre jungler commence à se poser la question de tiens, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un dragon ou un baron ? Il n'y a pas beaucoup de junglers, à notre humble niveau, qui font des calls intéressants. J'espère pour vous que vous finirez dans des ligues formidablement intéressantes où les junglers connaissent leur travail. Mais quand vous allez jouer en fer ou en bronze, les calls vont être un petit peu hasardeux, il ne faut pas se le cacher. Et du coup, quand vous voyez un call qui est lancé, et donc votre jungler se met à attaquer le dragon, alors que toute l'équipe est en vie et que vous avez vu le jungler adverse traîner dans le coin il n'y a pas trop longtemps, n'allez pas l'aider en fait. Parce que vous allez faire tout le travail et il y a un énorme risque à la fin que le jungler adverse vienne vous le voler sous le nez. C'est ce qu'on appelle un bad call. Dernier point, enfin, il n'y a pas beaucoup de champions qui sont capables en tant que jungler de faire tout seul un dragon en solo au début de la partie. Très souvent, quand le jungler attaque un dragon, il attend de l'aide en fait. D'ailleurs, en général, il va vous envoyer des signaux sonores pour vous dire qu'il a besoin d'aide. Quand vous voyez que c'est possible, quand vous n'êtes pas vous-même en train de combattre, si vous voyez que le jungler adverse est mort ou alors qu'il est tout en haut sur la minimap, allez l'aider. Les supports se baladent à côté de leur ADC pendant une bonne vingtaine de minutes en général. C'est un rôle assez compliqué parce qu'ils vous demandent de lire dans l'esprit de votre camarade de jeu. C'est la seule duo lane, c'est-à-dire que vous agissez de concert. Et il arrive très souvent, des joueurs qui ne se connaissent pas et qui ne peuvent pas parler, il arrive très souvent que vous pensez que votre ami va tenter quelque chose alors qu'en fait, pas du tout. Il faisait juste un mouvement à la con et vous jetez pour l'aider et en fait, il ne fallait pas. Parce que le mec ne partait pas à l'assaut. Très souvent, la bot lane est composée de deux joueurs qui se connaissent et qui sont en vocal ensemble, pour se coordonner. Ça les rend terriblement efficaces. Autre point de détail pas inintéressant, le support ne doit pas donner le dernier coup sur les sbires. C'est pas comme ça qu'il se fait de l'argent. Il doit laisser tout l'or à l'ADC. Le problème de l'ADC, c'est que tant qu'il n'a pas d'objet, il ne fait pas de dégâts. Donc il a besoin de beaucoup d'or pour être efficace. Les champions qui sont supports ont des compétences qui se suffisent un peu à elles-mêmes. Ils n'ont pas besoin de dizaines d'objets, enfin ils n'ont pas besoin de 3 ou 4 objets pour être efficaces. En échange de ce fait qu'ils laissent l'or à l'ADC, les supports achètent des objets de support, qui ont la particularité de générer de l'or, comme ça, tout seul au fil du temps et par d'autres moyens un peu détournés. Sinon ils seraient vraiment complètement ruinés. Il existe 3 catégories de supports. Les supports résistants qui vont tanker, qui vont caisser les dégâts. Les supports mages qui vont harceler l'équipe adverse pour la faire reculer. Et ce que j'appelle les princesses barbies, c'est les supports qui soignent et qui posent des boucliers, mais qui se tiennent souvent derrière leur tireur, parce qu'ils sont encore plus fragiles que lui. En milieu de partie, le support peut enfin quitter son ADC pour aller soutenir quelqu'un d'autre qui a besoin de lui. Mais avant de faire ça, il faut qu'il vérifie quand même si son ADC va bien, s'il est suffisamment prudent, s'il n'est pas complètement isolé. Enfin, un des rôles sous-estimés du support, et pourtant c'est un rôle capital, c'est que le support pose le plus grand nombre de balises par rapport à tous les autres rôles. L'objet générateur d'or qu'il achetait en début de partie, il l'upgrade au fur et à mesure de la partie, et à la fin, cet objet permet de poser jusqu'à trois balises. Ce qui est plus que n'importe quel autre champion, puisque les autres champions peuvent en poser que deux. Et du coup, le support peut revendre sa balise à lui, et en échange prendre un objet qui permet de repérer les balises adverses, et donc de priver l'ennemi de sa vision. Et ça, croyez-moi, on va en parler beaucoup dans une autre vidéo. Le support apporte la vision de jeu, et la vision de jeu, c'est un aspect tactique qui fait bien souvent la différence entre la victoire et la défaite, et qui fait bien souvent défaut dans les ligues bas niveau. Enfin, les tireurs, les ADC. Les ADC sont les champions, pour moi, les plus faibles du jeu. Et souvent, c'est les proies numéro un de toute l'équipe adverse. C'est-à-dire, des gens seront capables de traverser la carte juste pour vous tuer. Et un ADC a peu de moyens de s'en sortir, en fait. Les ADC ont peu de points de vie. Ils ont peu de compétences qui servent à leur sauver la mise. Ils font pas beaucoup de dégâts tant qu'ils ont pas acheté des objets. Et pour ramasser l'or nécessaire à acheter ces fameux objets, ils doivent se mouiller en permanence pour donner le dernier coup sur les sbires. Si un ADC reste trop en arrière, il gagnera pas d'or. Donc il aura pas d'objet, donc il fera pas de dégâts. Si l'ADC va trop en avant, il se fera tuer. Donc il va mettre du temps à revenir, donc ils perdront de l'XP, de l'or, des objets, des dégâts. C'est vraiment le juste milieu entre trop s'avancer ou pas assez s'avancer. Et c'est ça qui est compliqué. Pendant les 15 premières minutes, le mot d'ordre des tireurs, à notre niveau, c'est la sécurité. Ne jamais être à portée de l'ennemi, utiliser les buissons pour casser un temps la vision, se cacher derrière ses propres sbires, retourner sous sa tour. Mieux vaut voir mourir un support qu'un tireur. Même si le support avec qui vous allez jouer va pas forcément être d'accord. Mais ne mourrez pas jamais si possible. Quand le tireur a ses objets, c'est pas fini pour lui, c'est pas gagné du tout. Un ADC équipé avec ses objets reste quand même hyper fragile. Parce que ses objets servent à faire des dégâts, ils servent pas à le maintenir en vie. Et comme il est né fragile, il est toujours aussi fragile. Toute la difficulté change alors. Le problème c'est pas obtenir de l'or. Le problème c'est pendant les combats de groupe, savoir se placer. Se placer, ça veut dire qu'en tant qu'ADC, vous ne pouvez pas vous permettre de rester immobile et de tirer sur une cible. Parce que les adversaires vont repérer que vous êtes immobile et vous allez vous prendre tous les dégâts du monde sur la gueule à l'endroit exact où vous vous trouvez. Ça veut dire qu'il faut tout le temps changer de position en fonction de comment l'équipe elle a bougé pour toujours être le plus hors de portée possible. Mais quand même mettre des dégâts, c'est là que c'est chaud. Et je vous assure que dans le bordel visuel d'un teamfight, c'est compliqué de savoir se placer. Imaginez simplement que plus des deux tiers des champions du jeu peuvent vous tuer en un coup de fouté dit. Je m'arrête là pour cette première vidéo. Dans la prochaine, on va parler des buissons, on va parler des balises. Ça marche un peu avec les buissons, vous verrez pourquoi. Et on va parler des trois premières minutes de jeu. De ce qu'il est bien de faire pendant les trois premières minutes de jeu.